Nous voulions vous remercier à M. Xavier Ronicorail de nous consacrer un peu de son temps pendant un séjour privé ici à la Martinique pour nous parler d'une matière qui le passionne et qui l'a beaucoup investie. La Chambre de Commerce, bien sûr, est heureuse de prendre cette initiative, de développer la réflexion et l'échange autour de cette thématique, la création de la valeur en utilisant les outils les plus modernes, les outils numériques. Il se passe beaucoup de choses dans notre région. On a une filière TIC qui se met en place, qui se structure. Beaucoup d'acteurs sont ici ce soir. Des infrastructures qui se mettent aussi en place avec les réseaux, les investissements qui se font, mais également des hommes qui se forment énormément, des jeunes, une jeunesse de mieux en mieux formée dans nos écoles et aussi à l'extérieur qui revient. Et qui a besoin de s'exprimer. Donc, c'est vraiment une conférence qui est intéressante de ce point de vue et qui nous permettra de réfléchir sur la création de valeur dans nos unités industrielles, nos unités de service, nos unités commerciales. Je pense que c'est un recul très intéressant avec l'expérience et l'éclairage de Xavier René Corail. Je lui laisse tout de suite la parole. Merci. Merci. Merci à tous d'être là. Je suis Xavier René Corail. Je vais vous dire pourquoi il faut transformer votre business grâce aux nouvelles technologies et vous proposer une piste aussi pour comment le faire. Alors, moi, je vais vous parler de mon métier, de celui que je connais. Je suis depuis 20 ans dans le développement logiciel. Mais j'espère que vous allez aussi interagir pour essayer de me ramener à des choses qui vous concernent un petit peu plus grâce à vos questions. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à poser des questions quand vous en avez. On va commencer. Alors, il y aura deux petites citations en anglais. Ensuite, ce ne sera que du français. Alors, en 2011, il y a ce monsieur, Marc Adresen, qui a fait une petite bombe en postant une tribune dans le Wall Street Journal qui s'intitulait « Why Software is Eating the World ». Et en gros, Marc Adresen, c'est le fondateur de Netscape, de Mosaïque avant ça. Il est au conseil d'administration de Facebook, de eBay. C'est quelqu'un d'assez influent. Et il a un cabinet d'investissement aux Etats-Unis. Et en gros, il expliquait dans son article, un article économique, il expliquait que lui n'allait plus investir que dans des compagnies technologiques. Que dans des compagnies de développement logiciel même, de software. Il disait qu'en fait, il n'y aura plus que ça bientôt. Alors évidemment, ça a fait grand bruit, pas mal de polémiques. Et en gros, il disait que le logiciel est partout, en fait. C'est partout. C'est dans vos voitures, c'est dans vos maisons, c'est dans les petits dispositifs qui vous injectent de l'insuline quand vous êtes diabétique. C'est partout. Donc, moi, je ne vais plus investir que là-dedans. Alors, il y a aussi l'IDC, l'International Data Corporation. C'est un cabinet qui collecte des données économiques et puis en fait des compilations pour faire ensuite des prédictions économiques. Comme Gartner, par exemple. C'est le même genre de choses. et qui, en fin 2013, a sorti ses prédictions pour 2014. Où il disait, alors c'était assez fort quand même, il disait que, voilà, pour les business non technologiques, la bataille pour la domination et pour la survie, carrément, la bataille pour la survie va être bouleversée par cette troisième révolution industrielle. Bon, c'est un peu violent. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je pense que, oui, il y a un bouleversement, mais je vois les choses un petit peu plus positivement. Je pense que ça ouvre de nouvelles opportunités et je préfère le formuler comme ça. Cette troisième révolution industrielle va vraiment ouvrir de nouvelles opportunités, même dans les domaines non technologiques. Alors, pourquoi ? Parce que cette troisième révolution industrielle vous permet d'avoir de nouvelles sources de valeur. Avant, dans vos business, vous utilisiez l'informatique comme un outil. Maintenant, ça change. Vous pouvez vraiment en tirer de la valeur. Par exemple, dans les réseaux sociaux. Maintenant, dans les réseaux sociaux, les commentaires que font toutes et chacun, les likes, les notes que les gens donnent à tel ou tel produit, le fait de partager tel ou tel produit, ça sert maintenant à tous ceux qui font de la vente de n'importe quel produit comme outil de référencement. Et voyez, par exemple, comment les sites de magasins de bricolage, par exemple, les magasins de bricolage, comment ils se servent de vidéos de bricoleurs passionnés pour pouvoir créer une dynamique autour de leurs produits. Ça, c'est un exemple de nouvelles valeurs apportées par les réseaux sociaux. La mobilité. Ça, c'est un petit peu plus évident. Le fait que vous puissiez de partout accéder à tel ou tel produit, à tel ou tel site, ça, évidemment, c'est de nouvelles opportunités, de nouvelles sources de valeur, même pour un business non technologique. L'information. Alors, de façon classique, l'information, on sait très bien que ça a de la valeur, mais voyez, par exemple, sur des sites comme Amazon, le fait que vous êtes en train d'acheter un livre et on vous dit, ceux qui ont aimé ce livre ou ceux qui ont aimé ce film, ils ont aussi acheté ça, ou ils ont aussi acheté ça, ou ils ont aussi acheté ça. Donc là, voilà comment on utilise de l'information pour créer de la valeur dans un business qui est non technologique au départ, qui est la vente de livres, de disques, etc. Les objets connectés. Imaginez, vous êtes en train de prendre votre ponche chez vous, sur la terrasse, et le soleil vous gêne. Vous prenez votre téléphone et vous commandez votre store pour qu'il vous fasse un petit peu plus d'ombre. Ce n'est pas de la science-fiction, ça. Enfin, le cloud. Alors, vous êtes une petite entreprise, non technologique, et je vous dis, il va falloir faire du logiciel, il va falloir profiter des nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez acheter des machines, vous allez les installer chez vous, dans un local réfrigéré, et puis vous allez embaucher quelqu'un pour les mettre à jour, et pour les gérer, et pour les surveiller. Non. Non, non. Vous allez sur Amazon, vous louez votre machine, qui est quelque part, on ne sait pas où, et Amazon gère pour vous tout ce qui est sécurité, tout ce qui est mise à jour, tout ce qui est... Ah, vous voulez un petit peu plus d'espace ? Ok, vous appuyez sur un bouton, vous avez plus d'espace, etc. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas à se préoccuper de ce genre de choses, au départ, le cloud lui permet tout simplement d'accéder à ces nouvelles technologies, sans pour autant apprendre à se servir de machines, embaucher des spécialistes, etc. Donc, pour moi, le cloud, c'est un fabuleux accélérateur pour une entreprise non technologique, qui voudrait accéder à ces nouvelles sources de valeur, que sont les réseaux sociaux, l'information, le big data, etc. Alors, je vous propose de faire un petit voyage dans le passé, mais pas trop loin, juste à peu près dix ans en arrière, ou cinq ans en arrière. Essayez de vous mettre cinq ans en arrière et voyez un petit peu comment le logiciel a changé votre vie de tous les jours. On parle ici de métiers non technologiques, la vente de produits, au départ, donc de produits culturels, mais maintenant, Amazon vend tout. Donc, la vente de produits par correspondance, la location de vidéos, les transports en commun, avec Uber, dont vous avez tous entendu parler, et la location de chambres d'hôtels, avec Airbnb. Tout ça, ce sont des exemples de business non technologique, qui ont été vraiment bouleversés par l'arrivée de ces nouveaux acteurs, qui ont su tirer profit des nouvelles technologies. Regardez un petit peu l'exemple d'Amazon, au départ, c'était vraiment pour la vente de produits culturels. Et comment ça se fait que les autres acteurs de cette vente par correspondance n'ont pas vu arriver le fait qu'Amazon allait finalement vendre aussi d'autres produits et puis finir par vendre tout ? C'est... Enfin, il faut vraiment se mettre dans une position où on est en train de vivre un bouleversement. Il faut faire attention à tout ce qui se passe autour de nous parce qu'aucun métier ne va être épargné. Aucun business ne va être épargné. C'est ce que disait Marc Adrisson en disant « Software is hitting the world » Aucun business ne va être épargné. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi ? Vraiment ? Il en faudrait un qui ne soit pas d'accord pour sauver la conférence, s'il vous plaît. Non, je plaisante. Imaginons qu'un monsieur ne soit pas d'accord. Vous avez raison monsieur de ne pas être d'accord. Parce que qu'est-ce que je vous ai dit là ? Je vous ai dit « Ouais, regardez ce qui s'est passé. Je vous prédis que ça va se passer encore dans le futur pour tout le monde. » Ouais, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est que je ne connais pas le futur. Vous non plus. Ce n'est pas grave. Moi, en tout cas, je ne connais pas le futur. Donc, si je vous dis « Ouais, vous allez tout s'y passer. Tous vos métiers vont être bouleversés par les nouvelles technologies. » Eh bien, c'est une croyance. Alors, moi, j'y crois. J'y crois. J'en suis persuadé. Mais ce n'est toujours qu'une croyance. OK ? Et une croyance, vous pouvez très bien en avoir une autre. Ensuite, imaginons que j'ai réussi à vous convertir. J'ai réussi à vous convertir à ma croyance. Donc, voilà, je vous ai dit « Ça y est, vous allez tous y passer. Les nouvelles technologies, il faut vraiment que vous saisissiez les opportunités qui s'offrent à vous parce que tous les métiers vont être touchés. » Ben, OK, ça vous fait une belle jambe que je vous ai dit ça. Parce que qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit « OK, il y a un train qui va passer. Il y a un train qui va passer et il faut monter dedans. OK, mais quel train ? C'est un train d'abord, ce n'est pas un avion ? Ce n'est pas le TCSP ? Donc, il va passer quand ? Je vous ai rien dit, en fait. En tout cas, il n'y a pas quelque chose qui peut vous aider. Donc, je pense que la question, la vraie question n'est pas « Est-ce qu'il y a un train qui va passer ? » Et « Est-ce que ce sera un train ou est-ce que ce sera un avion ? » Et « Quand est-ce qu'il va passer ? » La vraie question à se poser, c'est « Si jamais le train passe, comment je fais pour monter dedans en marche ? » Comment est-ce que je fais pour être assez réactif pour monter dans le train en marche ? » C'est ça, la vraie question dont je voudrais qu'on discute. Parce que je pense que on ne peut pas anticiper, prévoir, essayer de se mettre sur le bon quai à la bonne date. Non. Il vaut mieux se préparer à être réactif. Et pour ça, je vous propose d'abord de revenir à ces exemples ici. Parce que ce que je voudrais vous dire, c'est que vous pouvez le faire. vous connaissez Uber, les taxis Uber. C'est super les taxis Uber. Il y a deux ans et demi, j'étais en Roumanie, à Bucarest, et là, je voulais prendre un taxi pour rentrer à l'hôtel. Bon. Je prends mon téléphone, je lance une application, je vois tous les taxis qui sont autour de moi, avec vraiment où ils sont exactement, dans combien de temps ils seront là. Ok. Je choisis mon taxi en regardant la tête du chauffeur. Je regarde le chauffeur, je dis, ah, lui, il a l'air bien. Je regarde les notes du chauffeur. On me dit, tiens, lui, il est bien noté, sa voiture est propre, il parle anglais, il connaît la ville, il est sympa. Ok. Je vais prendre le chauffeur 5 étoiles. Et puis, ensuite, je retourne avec mes copains dans le bar parce que mon téléphone va me prévenir quand le taxi sera là. C'est super, non ? Sauf que ce n'était pas Uber. C'était des taxis de Bucarest, des artisans taxis de Bucarest. D'accord ? Donc, ce n'est pas une fatalité qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir pour transformer votre business et ramasser toutes les opportunités. Non, ça peut être vous, en fait. Netflix. Le fondateur de Netflix, qu'est-ce qu'il faisait au départ ? Le fondateur de Netflix, il louait des cassettes vidéos. Il louait des cassettes vidéos, le gars. Donc, il louait des cassettes vidéos et puis, finalement, il s'est dit tiens, les gens, en fait, ce qu'ils veulent quand ils louent des cassettes vidéos, c'est, en fait, des fois, ils ont envie de regarder un film mais ils n'ont pas la possibilité parce que le loueur en fait est fermé. Moi, je me souviens quand j'étais petit, quand on décidait de louer le film, il fallait s'y prendre à l'avance. On décidait que pour le week-end, on allait louer ce film-là, on passait à vidéo plus avant que ça ferme et puis, on louait deux films pour le week-end et il fallait à tout prix qu'on les regarde, donc il ne fallait pas d'imprévus, des copains qui passent prendre leur ponche, etc. Non, parce qu'il fallait regarder les deux cassettes et les rendre ensuite, etc. Lui, il a dit non, 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 ce n'est pas possible, le client, ce qu'il demande, c'est beaucoup plus d'immédiateté, il a envie de voir un film là maintenant, il faut qu'il puisse le voir et il a fait fortune en mettant en place des bornes de distribution automatique de films. Très bien. Puis ensuite, il a essayé d'aller plus loin, il s'est dit ouais, mais les gens, ils ne veulent pas bouger de chez eux. C'était une bonne idée, sauf que la technologie n'était pas prête et là, il a fait quelque chose d'assez incroyable, il a mis en place un système où on louait les DVD qui arrivaient par la poste. On louait les DVD, ils arrivaient par la poste, donc il fallait déjà que la poste ça prenne un jour, pas plus. Le DVD arrivait par la poste, on regardait la DVD et puis on le remettait par la poste. Donc là, évidemment, il a fait faillite parce que c'était complètement débile. Et pourquoi c'est débile ? Parce qu'en fait, ok, il répondait au fait que je ne bouge pas de chez moi, mais ce qu'il avait fait au départ qui était de réponses pour répondre à l'immédiateté, il revenait dessus. C'était même pire que Vidéo Plus. Donc, ensuite, heureusement pour lui, il avait gardé cette idée quand même et la technologie est venue à son secours avec le haut débit, les serveurs surdimensionnés, etc. Et maintenant, Netflix. Voilà. Donc encore une fois, un autre exemple pour vous dire que là, c'était le loueur de cassettes vidéo qui a fait ça. Donc ça peut être vous. Donc, il y a des gens qui savent prendre le train en marche. Alors, quelle est la piste en fait ? Quelle est une piste dont moi, je vais vous parler pour essayer de prendre ce train en marche ? On va regarder l'exemple des géants du web, de Google, de Facebook, ceux que je connais dans mon métier du développement de logiciels. Qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir prendre le train en marche, pour pouvoir être réactif ? Ils ont un principe qui s'appelle l'agilité. Alors, l'agilité, qu'est-ce que c'est ? On va prendre la définition du dictionnaire. Pardon. La définition du dictionnaire, en fait, en gros, c'est pouvoir changer de position, de posture, de direction, de mouvement facilement. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Soit pour éviter un danger, soit pour saisir une opportunité qui se présente sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'ils font exactement pour être agile ? En quoi ça se décline ? Vous voyez, d'une part, il y a une notion de souplesse, mais ça ne sert à rien d'être souple si on ne voit pas le danger ou on ne voit pas l'opportunité. Donc, il y a une notion aussi de prise d'information. Et ce sont les deux axes de l'agilité dans le développement logiciel. La prise d'information et la souplesse. Alors, la prise d'information, d'une part, il faut voir où on va. Alors, évidemment, cette image est complètement illusoire. Vous n'êtes jamais sur une route comme ça où c'est tout droit et votre but est là-bas, vous le voyez à l'horizon. Non. La route, elle est sinueuse. Il y a d'autres personnes sur la route qui essaient de vous doubler ou qui traînent. Il y a des animaux qui traversent. Georges, par exemple. Donc, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps récupérer l'information des clients pour savoir si on est toujours sur le bon chemin. en plus, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des dangers sur la route, etc. Mais surtout, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a des opportunités qui se créent. Donc, des fois, il y a des voies de dépassement qui se créent qui vous permettent de dépasser le mollocoy qui était devant vous. à ce moment-là, il faut savoir prendre cette voie de dépassement. OK. Mais, peut-être que ce raccourci, cette voie de dépassement ne va pas vous emmener au but initial. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'en continu, en continu, en continu, ils prennent le feedback, ils prennent l'information de leurs clients pour savoir s'ils sont toujours dans la bonne direction. D'accord ? C'est ça qui leur permet de prendre des raccourcis au moment où ces raccourcis se présentent. Ensuite, il faut voir aussi où l'on pourrait aller. D'accord ? Donc, je vois ma route, je vois où je vais, très bien, je vois que je suis dans la bonne direction, mais c'est intéressant aussi de voir ce qui se passe à côté. Alors, qu'est-ce qu'ils font, par exemple ? Un truc incroyable, que ce soit chez Google, que ce soit chez Netflix, que ce soit même dans ma compagnie, des développeurs ont 20% de leur temps, 20% de leur temps, donc un jour sur cinq, qu'ils peuvent utiliser à explorer des choses. Quoi ? Ce qu'ils veulent. La seule chose qu'on leur demande, c'est ensuite d'aller présenter ce travail à d'autres. C'est ça qui empêche qu'ils aillent explorer des choses ridicules. Donc, imaginez, imaginez que vous, vous prenez vos employés et vous leur dites voilà, 20% de ton temps, tu vas aller explorer quelque chose. C'est incroyable. Eh bien, Google, par exemple, c'est un employé qui, sur son temps, sur ses 20%, voulait améliorer son système de messagerie, qui a créé Gmail. D'accord ? Donc, pour récapituler, regardez où on va, mais regardez aussi ce qu'il y a autour, donc, donner la capacité à des personnes d'explorer. Et ensuite, il faut pouvoir être souple. Il faut savoir changer ses plans. Il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses. OK ? dans la limite de la survie de votre entreprise, évidemment. Je prends l'exemple de Netflix avec sa tentative avec les DVDs par la poste. Il y a un autre exemple dont je voudrais vous parler. Ce sont le corps des Marines. Le corps des Marines aux Etats-Unis. Alors, ils ont, dans leur formation, ils ont ce principe de... Ils forment, en fait, ils choisissent les individus les plus compétents. OK ? Ils les forment de la façon la meilleure possible. Et ensuite, ils leur laissent de l'autonomie. Ils leur disent, voilà, on a un but, c'est celui-là. Ils alignent tout le monde sur le même but. Ils alignent ensuite tout le monde sur les mêmes valeurs. Solidarité, protection du collègue, etc. Et ensuite, ils leur disent, allez-y. Et ils leur donnent de l'autonomie. Et c'est ce qui fait que le corps des Marines aux Etats-Unis est vraiment un corps d'élite. Et ça, en fait, ça n'a pas été inventé d'hier. Ça a même été inventé par l'armée allemande au moment de la Première Guerre mondiale. Cette histoire de, on aligne tout le monde. On aligne tout le monde sur le but, sur les valeurs et on leur donne de l'autonomie. Récemment, j'étais à une réunion politique en Martinique où j'ai été surpris d'entendre que l'offre politique, c'était, l'offre politique de la réunion à laquelle j'étais, c'était un peu ça. C'était, on s'aligne sur une mission, on s'aligne sur des valeurs et après, le programme détaillé, il va bouger. On sait qu'il va bouger parce qu'en six ans, il y a des choses qui changent. Donc, on ne s'attache pas vraiment à s'engager sur un programme maintenant. On s'engage sur les valeurs et dans les six ans, si on est élu, on demande aux gens de nous juger sur les valeurs et non pas sur le programme parce que ça va changer. Et pareil, l'important, c'est de s'aligner sur la mission sur les valeurs et ensuite, de laisser l'autonomie aux élus parce qu'on sait que ce sont des individus qui auront la compétence. Alors, pourquoi je prends ces deux exemples, les exemples de l'armée et de la politique ? C'est pour vous montrer que ce n'est pas vraiment une lubie de quelques illuminés sur la côte ouest des Etats-Unis. Non, c'est quelque chose qui existait avant dans des domaines non technologiques et qui fonctionne. En plus, vous conviendrez avec moi que les militaires et les politiques, ce n'est pas ce qu'on s'attendrait à être le plus funky en termes de commandement et de hiérarchie. comme quoi. Et enfin, souplesse, ce qu'ils font aussi ces géants du web, c'est qu'ils se mettent en capacité de faire un produit qui puisse lui-même changer. Je vous avoue que je ne sais pas comment ça, ça peut se traduire dans des domaines non technologiques que je ne connais pas, mais en tout cas, voilà les principes qui gouvernent l'agilité de ces compagnies qui ont réussi à saisir des opportunités. D'une part, voir où on va recueillir l'information du client, explorer les alentours. D'autre part, avoir la souplesse de changer ses plans et avoir la souplesse de changer son produit. Faisons un petit récap. Les changements sont rapides. Ils arrivent vite. Ils arrivent vite et du coup, c'est parfois violent. Il faut être prêt à saisir votre chance et à monter dans un train qui est déjà parti. Si jamais vous avez la chance de conduire le train, parce que ça peut arriver, alors là c'est top, mais il vaut mieux être prêt à saisir votre chance et à monter dans un train qui est déjà parti. Alors, un exemple que moi je vous propose de suivre pour cela, c'est l'agilité. Et, qui peut vous accompagner ? Comment faire ? Qui peut vous accompagner pour cet exemple ? pour suivre cet exemple de l'agilité. Alors moi, je vous propose pour vous accompagner le développeur. Alors, le développeur, qu'est-ce que c'est ? Alors, dans l'esprit de beaucoup de gens, le développeur, c'est lui qui va transformer une idée en langage machine. Ok, donc là, vous avez une équipe marketing là-bas. Ils sont sérieux avec des cravates et des tailleurs. Ils ont une idée et ils écrivent l'idée sur papier. Ils donnent ça au développeur. Vous voyez, le développeur, lui, il est plus cool, il a des lunettes. Et le développeur traduit ça en machine, en langage machine. Bon. ça, c'est pas possible. C'est pas cette personne qui est juste en train de traduire quelque chose dans la gamme machine qui pourra vous aider. Là, je vous ai menti, si je vous ai fait une promesse d'accompagnement, c'est pas lui qui pourra faire ça. Mais en fait, non, le développeur moderne ne fait pas que ça. D'accord ? N'importe qui peut apprendre à traduire un langage en un autre. Le développeur fait plus que ça. qu'est-ce qu'il fait le développeur moderne ? Tout d'abord, c'est un explorateur. Le développeur actuel, je ne sais pas si vous avez entendu parler de de l'open source, mais l'open source est un mouvement qui fait qu'actuellement, il y a à peu près 8 millions, suivant les derniers chiffres, 8 millions de développeurs qui contribuent d'une façon ou d'une autre, alors certains beaucoup plus que d'autres, à de l'open source, c'est-à-dire à faire des choses, à construire de logiciels gratuitement. Je répète, il y a 8 millions de développeurs qui, dans le monde, font des choses qu'ils donnent à la communauté gratuitement. Il y a, juste sur la plus grande plateforme d'hébergement de logiciels open source, il y a plus de 5 millions de projets qui font un peu tout et n'importe quoi, évidemment. Il y en a qui sont très utilisés par plein d'autres personnes, il y en a qui sont complètement, qui ne servent à rien. Mais, voilà un petit peu l'idée, c'est que, actuellement, le développeur, c'est quelqu'un qui prend sur son temps pour faire des choses pour la communauté complètement gratuitement. C'est vraiment et vraiment dans un but d'apprendre, d'explorer, de partager, de récupérer de l'information des autres pour savoir est-ce que ce truc-là va leur servir ou pas et comment il s'en sert, etc. Le développeur est aussi créatif. C'est-à-dire que, dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, on avait l'impression qu'il ne faisait juste que traduire du français en langage machine. En fait, non. Le développeur moderne, il va essayer de comprendre votre métier. Donc, il ne va pas recevoir de l'équipe marketing des pages en français et les traduire. Non, il va travailler avec eux. Il va travailler vraiment de concert avec eux pour comprendre le métier, pour comprendre ce que veut exactement le client. Et ça, ça va lui permettre quoi ? Ça va lui permettre de proposer des alternatives. Il ne va pas se contenter de traduire des demandes bêtement. il va comprendre et c'est ça qui va lui permettre d'avoir l'autonomie, la flexibilité, d'avoir le champ libre pour vous proposer des alternatives qui vont répondre à ce que vous voulez. Si jamais vous lui dites juste fait ça, qu'il traduit bêtement, il n'y a aucune chance qu'il réponde à votre demande. Ça ne marche pas. Par contre, si jamais il comprend votre métier, là, il pourra vous dire « Tiens, je peux même faire mieux. » C'est ça le développeur moderne. C'est aussi un artisan. Il y a une phrase d'un développeur qui s'appelle Ward Cunningham qui dit, il l'a dit en anglais mais je vais vous le dire en français, qui dit que n'importe quel couillon peut écrire quelque chose de compréhensible par une machine. le vrai développeur va écrire quelque chose de compréhensible par un être humain. Chez le développeur moderne, il y a cette envie de faire quelque chose qui puisse être ensuite compris par un être humain. Eh bien, ça, c'est quelque chose d'essentiel et de primordial pour pouvoir ensuite assurer que votre produit peut changer. Si jamais le développeur code quelque chose qui ensuite ne peut pas être compris par quelqu'un d'autre, c'est foutu. Enfin, il y a encore quelques années, peut-être encore même maintenant, quand on avait un développeur, on lui disait attends, il faut qu'on te mette à côté de toi quelqu'un du marketing ou un commercial ou quelqu'un de ceci, de cela. Non, ça, c'est fini. C'est fini, maintenant, le développeur peut faire son boulot tout seul. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de marketing ou de commercial, etc. Je dis que chacun peut faire son boulot et qu'ils peuvent travailler ensemble et que le développeur, on peut lui laisser l'autonomie de faire son travail à partir du moment où on lui a bien expliqué la valeur pour le client. Maintenant, on imagine bien que les fondateurs de Google ou de Facebook, ils n'ont pas quelqu'un à côté d'eux pour tenir le volant. Ils sont assez capables de faire leur boulot eux-mêmes. Évidemment, avec les autres fonctions de l'entreprise. Il ne faut pas brider et accompagner le développeur si jamais vous voulez profiter de ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir de sa capacité de créativité, d'exploration. Si jamais vous le pilotez à la tâche comme ça, jamais il ne va aller prendre le raccourci qui vous permettrait de prendre le train en marche. Voilà. Maintenant, je dirais à vous de jouer et comment faire pour monter dans le train en marche. Qu'est-ce que vous allez faire en sortant de cette conférence ou alors demain matin ? Je dirais d'abord écouter vos clients. Ça, vous le faites déjà. Mais écoutez surtout leurs nouvelles exigences. prêtez attention aux choses qui sont un petit peu en dehors de votre métier. Mais qu'ils vous disent quand même quand ils vous disent ah oui, mais ce n'est pas possible qu'en 2015 je ne sois pas capable de faire ceci ou cela, etc. Ce genre de choses. Écoutez-les attentivement parce que c'est des clients que vont venir ces nouvelles opportunités. D'accord ? Les taxis en France n'ont pas été assez à l'écoute de leurs clients parce que c'était de notoriété publique que les gens se plaignaient de la qualité de service des taxis etc. Ça aurait été facile de faire comme les taxis de Bucarest et de prendre le train en marche. Alors ceci dit j'ai vu la semaine dernière qu'il y avait une application qui s'appelle Taxi Live je crois mais vraiment la semaine dernière qui avait été faite et à laquelle s'étaient inscrits les taxis de Bordeaux par exemple les taxis de Bordeaux ils auront exactement la même chose que je vous ai décrit à savoir géolocalisation réservation du taxi etc. et note des chauffeurs les usagers pourront noter les chauffeurs de taxi à Bordeaux et voilà donc finalement ils ont pris le train en marche eux en tout cas je ne sais pas si à Paris ça va se faire mais voilà ce n'est pas une fatalité ça arrive donc écoutez les nouvelles exigences de vos clients et puis faites-le plus souvent qu'avant si jamais vous le faisiez une fois par trimestre une fois par an avant faites-le deux fois plus souvent parce que ça va plus vite les choses vont plus vite les gens ont tout de suite de nouvelles exigences plus vite le temps le temps vraiment s'accélère quand on en vient aux nouvelles technologies ensuite explorez les alentours d'abord depuis votre canapé qu'est-ce que j'entends par là vous allez déjà dans des salons vous allez déjà dans des dans des réunions pour pour faire avancer vos différents vos différents business mais faites-le plus souvent encore faites-le plus souvent et pareil prêtez une particulière attention aux nouvelles technologies ensuite il y a internet qui vous permet d'avoir une source d'informations aussi quant à ces quand à ces nouvelles technologies et à ce que ça peut avoir comme impact sur votre métier donc prêtez-y attention depuis votre canapé c'est-à-dire vous êtes sur votre canapé vous regardez une nationale géographique c'est une façon d'explorer ok puis ensuite quand vous êtes prêt quand vous avez trouvé quelque chose ou vraiment vous avez envie de visiter là vous sortez de votre canapé vous éteignez la télé et à ce moment-là vous allez explorer pour de vrai ok à ce moment-là quand vous serez prêt à explorer pour de vrai donc quelque chose qui va entrer dans votre budget et que et qui va vraiment vous attirer le développeur logiciel sera votre meilleur guide pour aller explorer ce nouveau pays alors le développeur logiciel mais peut-être auparavant la cellulitique de la chambre de commerce par exemple en tout cas moi je sais que ici en Martinique j'ai pu rencontrer des développeurs logiciels des entrepreneurs dans le développement logiciel qui sont bouillonnants et qui sont très actifs donc je pense que vous aurez tout ce qu'il faut comme compétences et comme talents pour vous accompagner dans cette exploration enfin une dernière chose pensez aussi au métier de développeur pour vos enfants comme filière parce que à mon avis c'est vraiment quelque chose qui demain va manger le monde effectivement et je pense que c'est un métier d'avenir et qu'il y a des formations de plus en plus intéressantes avant c'était quelque chose qui était réservé à des filières d'ingénieurs mais non maintenant je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'école 42 de Xavier Niel ou du projet Saint-Plon qui amène des formations sur ces nouvelles technologies à tout un chacun donc voilà pensez aussi aux développeurs pour vos enfants voilà moi je termine ici je pense que vous avez peut-être des questions si vous avez des questions je suis heureux d'y répondre bonsoir pardon Patrick Pastour donc je disais qu'aujourd'hui l'une des principales valeurs d'une entreprise valeurs on en parlait tout à l'heure des réseaux sociaux c'est les communautés la capacité à être bien vu bien noté et le poids qu'ont ces entreprises qu'ont ces communautés justement à faire et à défaire la réputation d'une entreprise aujourd'hui finalement en tant que développeur ou plutôt quelqu'un qui est noyé qui est vraiment dans ce domaine quels sont les hormis s'associer à un community manager qui va nous aider à justement à j'ai envie de dire tomter ces communautés quels sont les moyens pour une entreprise d'exister de façon saine dans les réseaux sociaux ou dans quelques formes de communautés qui existent alors là en fait il n'y a pas de secret et là ce n'est pas vraiment une nouveauté c'est que ce qui va faire finalement la bonne réputation ou la valeur d'une entreprise dans les réseaux sociaux ça ne va pas être le community manager à la fin ça va être son produit ou son service donc ce qu'il faut faire en fait c'est utiliser les communautés comme une source d'informations pour récupérer le feedback et pour piloter à vue la qualité de son produit ou de son service il ne faut pas essayer donc de dompter les communautés pas essayer de les diriger de façon factice vers telle ou telle bonne réputation il faut s'en servir se servir du feedback qu'ils donnent le positif comme le négatif pour améliorer son produit pour améliorer son service il n'y a que ça avec un super community manager mais un service pourri il n'y aura pas de salut donc il ne faut pas essayer d'agir dessus il faut en prendre quelque chose Nicolas Augustin président de Martinique Tech l'association d'entrepreneurs du numérique en Martinique pardon merci pour cette présentation je voulais peut-être en fait c'est pas une question c'était une information complémentaire pour ceux qui sont dans la salle à travers deux exemples tu as parlé de grosses entreprises de processus un peu complexes parfois en fait tu as aussi rajouté qu'il fallait faire appel aux développeurs pour donner un aspect concret à la chose peut-être pas sur la côte ouest américaine à Bucarest en Espagne ou à Varsovie ou ailleurs mais bien en Martinique j'ai deux exemples extrêmement simples je vais aller très très vite le premier je suis contacté il y a 2-3 ans par une amie personnelle qui me dit je travaille dans cette boîte de grande distribution tous les lundi matin en fait j'ai un classeur Excel avec 3 feuilles dedans tous les lundi matin je passe 3 heures à compiler les chiffres et à refaire les calculs pour que les choses soient correctement entre les pour que les calculs soient faits entre les feuilles elle me dit j'en peux plus je perds du temps tous les lundi matin peux-tu faire quelque chose j'ai pris mon mon outil de développeur de macro Excel et en un bouton je lui ai fait un truc en 5 secondes qui prenait 2-3 heures à faire tous les lundi matin ça c'est le premier exemple extrêmement simple et enfin un autre exemple que je trouve édifiant qui est incroyable et qui va tout à fait dans le sens de ce que tu disais c'est l'exemple des appels d'offres dans une entreprise dont j'ai entendu parler très récemment qui en fait je pense remportent énormément d'appels d'offres parce qu'ils ont une productivité énorme sur la façon de créer les appels d'offres pour une raison simple ils ont internalisé un informaticien pas simple comme un mec qui va résoudre des petits problèmes réseaux des problèmes déprimantes ils ont embauché un développeur qui leur a fait un logiciel métier pour pouvoir faire les appels d'offres hyper vite et donc ils grillent tout le monde sur la ligne d'arrivée à chaque fois parce que les gens qui s'occupent de la création des prix font en 3 jours ce que les autres prennent 2 semaines à faire tout simplement donc vraiment ton exemple de développeur en interne dans l'entreprise est vraiment tout à fait tout à fait édifiant tout à fait intéressant bonsoir à tous je m'appelle Loïc Palmiste vous mentionnez tout à l'heure les 3 facteurs qui selon vous apporteraient une valeur ajoutée aux entreprises localement tels que la mobilité les objets connectés mais aussi le cloud en tant que développeur est-ce que vous avez eu un accompagnement ne serait-ce que d'opérateurs en télécommunication par exemple sur l'infrastructure pour pouvoir développer ou même irradier vos clients avec votre solution logicielle non dans mon cas concret en fait on fait tout quasiment en interne et non on n'a pas eu d'accompagnement par un opérateur ou quoi que ce soit le cloud il y a deux choses à différencier dans le cloud mais là je parlais du cloud pour accélérer justement l'accès de petites entreprises non technologiques aux opportunités offertes par le développement logiciel et donc là c'est typiquement l'exemple que je donnais c'est que on n'a pas forcément quand on est une petite entreprise non technologique envie de se lancer dans de la maintenance de machines et l'achat de machines la maintenance de machines embaucher quelqu'un pour faire ce métier qu'on ne connait pas et donc les solutions qui sont maintenant apportées par le cloud permettent de travailler sur une machine qui est gérée par quelqu'un d'autre qu'on ne connait même pas mais qui est meilleure que nous en sécurité qui est meilleure que nous pour gérer ces machines etc. Donc voilà c'est une solution c'est un accélérateur pour une entreprise non technologique en gros avant ça une entreprise non technologique vraiment je pense que elle aurait du mal à franchir le pas surtout une petite entreprise elle aurait vraiment du mal à franchir le pas parce qu'il faudrait effectivement internaliser toute une compétence en informatique alors que là avec le cloud on peut s'en passer J'ai deux questions à vous poser le premier sujet du cloud parce qu'effectivement le débit que nous avons en Martinique n'est pas formidable donc effectivement j'ai un panel de clients je suis développeur et les clients ont deux soucis le premier souci c'est héberger leur application et leur donner autre part que dans leur entreprise beaucoup de clients ont peur de cela deuxièmement c'est l'imperfection qui existe au niveau du débit en Martinique et troisièmement au niveau du apparemment vous utilisez la méthode Scrum comment vous avez fait pour la modifier enfin pour l'appliquer à ce que vous faites premièrement sur le cloud le fait que des personnes ont peur que leurs données soient hébergées ailleurs que chez eux je pense que en termes de sécurité des infrastructures et des données des gens comme Amazon ou Google sont plus forts que vous et seront plus forts que vous dans le futur parce que eux non non pas vous pas vous mais ils sont plus forts que vous quand même mais ils le seront dans le futur d'accord les hackers sont de plus en plus forts et des gens qui héber enfin qui qui proposent des solutions de cloud la sécurité c'est un de leurs c'est une de leurs valeurs ajoutées donc vous n'en faites pas que peut-être qu'ils ne sont pas parfaits mais ils sont de toute façon meilleurs que vous donc pour pour rassurer les clients qui auraient peur du cloud etc pour les rassurer il faut leur dire ça d'accord ensuite sur la qualité du débit internet en Martinique est-ce que vous pensez que ça va rester comme ça ou pas voilà donc ben c'est alors je ne vous dis pas de prendre les devants parce que vous risquez de vous retrouver comme le gars de Netflix qui a qui justement lui c'était ça son problème c'était qu'il voulait pouvoir garder les gens chez eux il a essayé de trouver une solution à tout prix pour pour faire ça et en fait non il fallait attendre il fallait mieux qu'il attende que les débits soient à un niveau suffisant pour finalement faire la bonne solution mais moi je pense que sur la qualité du débit internet en Martinique ben je pense que ça va s'améliorer et donc je pense que c'est une mauvaise raison de ne pas prendre le train et enfin la troisième question c'était Scrum oui Scrum alors je ne suis pas alors moi j'ai fait une formation Scrum et j'ai été Scrum Master je ne suis pas super super fan de Scrum qui est un une des un des frameworks agiles je préfère remonter aux fondamentaux et juste se baser sur des principes que je vous ai édictés et que tout le monde comprend et qui sont juste du français et c'est être souple et observer l'extérieur et à partir de ça juste en ayant édicté ces principes à tout un chacun je considère que l'intelligence doit venir de vous pour pouvoir garder ces principes en tête et ensuite trouver des solutions mais une solution qui s'appliquerait comme ça à tout le monde ben finalement c'est le contraire de l'agilité d'accord donc voir autour pour voir les opportunités et ensuite essayer de les attraper essayer de changer ça je laisse cette je laisse cette solution aux individus dont moi je suis persuadé qu'ils sont compétents et qu'ils sont les meilleurs possibles et qu'ils connaissent leur métier certainement mieux que moi etc bonsoir Pascal Fardin consultant en organisation et stratégie vous avez mis en avant la relation que devrait avoir le développeur avec son client en direct on n'a pas évoqué peut-être la question des intermédiaires des assistants en maîtrise d'ouvrage des éventuels consultants qui peuvent aider à traduire le besoin d'un client réaliser donc des expressions de besoin des spécifications fonctionnelles ce genre de choses est-ce que c'est spécifique à l'écosystème dont on parle ou alors c'est dans votre vision on peut squeezer ce type d'intermédiaire ou il est amené peut-être à disparaître c'est peut-être un peu obsolète enfin je pose la question je ne sais pas si c'est spécifique vraiment à un contexte en particulier ou alors c'est votre vision générique de la relation entre un client et qui a besoin un besoin de faire évoluer d'évoluer vers la technologie alors non je ne veux faire disparaître personne ce que j'exprime c'est le but en fait le but c'est que le développeur en bout de chaîne ait compris de façon parfaite le besoin métier du client il faut qu'il sente que si jamais il fait ça et bien le client avant il avant il perdait tant d'argent il perdait tant de temps et que maintenant non il gagne du temps et il gagne de l'argent si on prend les exemples que Nicolas disait tout à l'heure c'est de ça qu'il s'agit c'est que le développeur pour être sûr de faire la bonne chose il doit sentir mais vraiment de façon concrète en argent en temps la valeur ajoutée pour son client alors après qu'il soit en direct ou qu'il y ait quelqu'un qui facilite cette traduction donc maîtrise d'ouvrage maîtrise d'oeuvre ça c'est une façon d'y arriver d'accord donc voilà donc oui non peut-être mais le but c'est que le client puisse exprimer un besoin de façon claire au développeur comme ça le développeur lui sachant exactement ce que le client attend il peut se permettre de prendre des initiatives donc oui il y a des fois où le fait de rajouter quelqu'un au milieu un intermédiaire qui assure cette traduction il y a des fois où ça marche très bien moi ce qui ce qui marche bien ce que j'ai vu bien marcher c'est quand effectivement il y a un intermédiaire mais que les trois personnes parlent ensemble comme ça les les clients et les MOA parlent du métier le développeur il est là il écoute il comprend et il est capable de poser des questions vraiment pour challenger pour pour mieux comprendre et à l'inverse quand le fonctionnel et le développeur parlent ensemble le client est là pour dire vous êtes sûr que ça va vraiment résoudre mon truc là etc un petit mot rapide pour compléter la discussion sur l'intermédiaire en fait dont parlait M. Fardin un instant en tant que développeur pour avoir fait les deux sur allez 70% en fait des projets en développement je trouve que c'est un bénéfice incroyable d'avoir un AMO qui aide en fait parce que ça on parle beaucoup plus vite le développeur prend moins de temps à comprendre les choses et puis il y a un avantage aussi commercial c'est que techniquement pour le développeur en tout cas comme pour le client d'ailleurs ça revient moins cher parce que moins on va se parler pour essayer de se comprendre plus la solution arrivera vite en fait donc l'intermédiaire est parfois je dirais même très souvent intéressant pour avoir fait les deux franchement avec l'intermédiaire moi je suis tranquille je parle peu je code beaucoup et je suis payé bonjour Edouard de Reynal je dirige un projet d'édition logicielle en fin de création c'est un projet qui a été initié il y a près de 4 ans et je partage complètement toute la vision agilité etc que vous avez dépeint je pense qu'il n'y a pas d'autre façon aujourd'hui d'avancer avec l'évolution des technologies que de s'y adapter et d'y répondre on constate simplement à la Martinique aujourd'hui que quand vous prenez une orientation sur un projet au départ qui est très innovant vous vous lancez dans la poursuite de votre réflexion enfin sur toute votre feuille de route et il y avait que je sais pas c'est Steve qui disait tout à l'heure qu'on a finalement on se retrouve au niveau Martinique de la Martinique avec un décalage entre la capacité enfin pas je dis pas la maturité même du marché et de l'entreprise à assimiler des technologies nouvelles et on se retrouve un petit peu excusez-moi l'expression mais le cul entre deux chaises avec des gens qui ne sont pas suffisamment matures pour aller dans le sens de la technologie que vous présentez et d'autres qui le sont beaucoup plus qui sont beaucoup plus avancés dans leur réflexion et qui anticipent eux sur des disons une réflexion qui va au-delà de de la vitesse à laquelle vous développez et c'est vrai qu'aujourd'hui la difficulté c'est cette adéquation entre la maturité du marché souvent on s'est retrouvé nous je vous parle de l'expérience souvent persuadé que le marché était mature pour pouvoir accepter une solution innovante je parle essentiellement aujourd'hui dans les process collaboratifs etc ce n'est que maintenant qu'on commence à rentrer réellement dans cette problématique enfin pas problématique mais ce traitement mais juste pour terminer j'ai été un petit peu surpris à un moment de voir que l'innovation pour la plupart des entreprises c'était la capacité de stockage en ligne et d'accès en ligne à des données à partir d'un smartphone ou des systèmes de classement de type drive ou autre et les gens avaient trouvé un peu la panacée quand ils avaient ce système là alors qu'on est plus dans des réflexions d'organisation de rationalisation du travail etc enfin disons que c'est ça l'idée aujourd'hui dans l'idée juste à le remarque c'était l'agilité est importante parce qu'il faut vraiment suivre l'évolution des technologies on parlait des vitesses d'accès d'internet etc qui font partie de cette évolution c'est à dire que tant qu'on n'a pas tous ces systèmes en place il faut rester proche des infrastructures existantes mais garder en tête quand même toute cette possibilité d'évoluer alors c'est ce fameux train qu'on peut prendre en marche ou qu'on peut prendre initié d'être chauffeur du train et c'est ce qu'on essaie de faire voilà alors bonsoir Laurent Félix Loïc je suis étudiant et justement j'aimerais revenir sur la question de la formation des jeunes développeurs enfin des développeurs en général et surtout en Martinique mais des développeurs bons entre guillemets et pas les cursus classiques école école d'ingé école fac où ça attend à être des yeux justement et en forme des développeurs sur des technologies qui avancent très vite et trop vite pour les cursus enfin au niveau des cursus donc déjà première question en Martinique qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là en France il y a des solutions mais bon en France et deuxième question c'était pour revenir sur un peu sur la question de monsieur oui donc comment faire revenir ces développeurs qui partent un peu à l'étranger qui se forment et qui voient en fait le marché à l'étranger qui est beaucoup plus riche que la Martinique et comment les faire revenir à Martinique justement face au potentiel de la Martinique mais au frein justement à peut-être à l'appréhension qu'ils ont à aller vers ces nouvelles technologies alors d'une part pour ce qui est de la formation la formation est en train d'évoluer la formation est en train d'évoluer de cursus classique vers des formations sur vraiment le pur métier du développement logiciel et ça c'est en train d'arriver ça arrive partout c'est pas encore tout à fait tout à fait tout à fait le cas enfin c'est très il y en a encore très peu mais ça va arriver ça va arriver et en plus comme maintenant on peut aller se former sur internet avec des cours en ligne et bien il n'y a plus question de Martinique ou de pas Martinique ou de France ou de France ok même remarque pour ce qui est pour la question sur comment est-ce qu'on peut faire revenir des gens en Martinique alors que le marché de la Martinique patati patata il y a des opportunités avec le fait que maintenant il y a des choses que vous allez faire où vous n'avez plus ces frontières de marché de la Martinique de petits marchés etc maintenant c'est pas tout évidemment et alors évidemment on parle pour les métiers non technologiques peut-être que c'est un petit peu moins vrai mais encore une fois je ne sais pas parce que je ne connais pas le futur mais ça va devenir de moins en moins essentiel ce point-là de la petitesse du marché bonsoir je suis le gérant de la société NASDI qui est une société d'ingénierie informatique mais je suis également effectivement enseignant sur le campus de chers géants donc c'était pour répondre aussi en fait aux jeunes c'est que c'est vrai que les technologies vont très vite donc depuis les 10 dernières années où j'enseigne là dans la partie développement web on était sur effectivement des technos que je dirais classiques des développeurs full stack en fait sur des langages open source comme PHP base de données mais SQL etc on a fait là il y a toute une migration donc les cours même en fait évoluent ça va effectivement très vite et on est effectivement sur des développeurs full stack MEAN MongoDB ExpressJS AngularJS et NodeJS qui sont je dirais les nouvelles technos que l'on apprend effectivement en fait au niveau du campus donc plus effectivement ça peut être orienté ma réponse mais voilà c'est que aussi en Martinique il y a le niveau il y a les compétences et effectivement il faut se rapprocher effectivement des instances il y a le GC également qui est là et voilà et qui a une formation en fait en termes de chef de projet bonsoir Joël Jacaria consultant en gestion en particulier pour revenir sur les petites entreprises et je pense en particulier aux TPE elles ont deux difficultés en termes d'appréhension de la de ces technologies là c'est un elles n'y connaissent pas grand chose deux mais elles ont absolument aucune notion de budget un budget minimal pour une petite entreprise de je sais pas moi trois, quatre, cinq je sais que c'est très variable en fonction de l'attente produit final mais un minimal ce serait combien ? la réponse c'est 42 en fait non la réponse c'est en fait quand vous vous en foutez vous le savez pas mais vous vous en foutez complètement complètement parce que moi ce dont j'ai envie de vous parler c'est de la valeur de la valeur que vous pouvez générer en plus c'est de ça dont j'ai envie de vous parler après une fois qu'on aura parlé de valeur on pourra commencer à parler de coût mais d'abord on parle de valeur et d'abord vous vous expliquez aux développeurs au MOA puis aux développeurs ce que vous pensez gagner ce que vous faites comme métier et comment est-ce que vous allez gagner et lui va vous dire ok à ce moment là je vais chercher une solution qui sera ci ou ça ou ci et à ce moment là il va vous dire le coût il va vous dire les différents coûts en fonction des solutions etc mais arrêtons de parler de coût parce que évidemment le coût on le connait pas ça dépend mais surtout c'est pas le plus important c'est pas le plus important c'est la valeur que vous allez gagner si jamais si jamais vous faites comme ceux qui n'ont pas pris le train en marche ça peut être la mort du business quoi carrément donc même pour une très petite entreprise pour laquelle le coût est très important parlons d'abord de la valeur et ensuite le coût peut-être que vous allez voir que non finalement je suis convaincu de la valeur énorme mais le coût je peux pas le financer c'est des choses qui arrivent mais ça doit venir en deuxième lieu d'accord ça doit venir vraiment en deuxième c'est ça et une petite remarque sur les formations des développeurs sans entrer dans les détails techniques le bon développeur parce que tu as dit le bon développeur c'est quoi le bon développeur pour moi le bon développeur c'est celui qui d'une façon ou d'une autre avec une maîtrise d'ouvrage ou sans maîtrise d'ouvrage ça marche mieux avec effectivement je suis d'accord avec toi c'est celui qui a compris la satisfaction de son client voilà là il est déjà bien parti lui et puis après il faut qu'il soit bon techniquement mais si jamais il est super bon techniquement avec toutes les formations que vous faites etc mais qu'il n'a pas compris le besoin du client il va faire un truc super technique mais qui n'aura aucune valeur qui sera coûteux certainement et qui n'aura aucune valeur ça répondait ou à peu près c'est plus compliqué effectivement essayer de de convaincre une très petite entreprise que en fait il ne faut pas essayer de la convaincre une très petite entreprise de faire ci ou de faire ça non il faut qu'elle même elle explore il faut lui montrer tout ce qu'il y a regarde il y a ci il y a ça il y a ci il faut que cette petite entreprise aille voir dans les différents salons auxquels elle a l'habitude d'aller les opportunités qui s'offrent à elle d'accord pour moi la très petite entreprise elle est sur une route ok dans un métier qui est peut-être très mûr qui est peut-être balisé la route elle est là tranquille ils connaissent ses concurrents il est sur un petit marché ils se connaissent tous voilà la route est là elle est rectiligne elle est tranquille il est là tranquille pépère il mange deux chips et brusquement il y a une opportunité qui se présente et là s'il la voit lui il va aller de lui-même trouver quelqu'un qui va l'aider à prendre à prendre ce raccourci d'accord donc ce que je veux dire c'est que c'est pas le cas où la petite entreprise elle est là et puis on essaie de lui dire mais vas-y viens 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 ou non il faut que lui voit l'opportunité donc il faut que de lui-même il aille explorer et il faut que la CCI leur montre regardez il y a ci il y a ça il y a ça qui se passe et voilà et de lui-même il faut qu'il aille se dire ah tiens là j'ai envie d'explorer là ok et à ce moment là il regarde quelle valeur il peut en tirer et on lui dit quel coût il aura je voudrais avoir si possible votre expérience sur sur le retour investissement parce que le retour investissement sur le développement logiciel c'est très long quelle solution vous avez apporté pour diminuer ce délai et bien une des choses qui est à la base de l'agilité c'est de réduire les cycles en fait c'est à dire que on ne fait plus de projets de développement qui durent deux ans ou trois ans etc ça on ne fait plus ça on fait des projets de développement qui peuvent être longs mais à l'intérieur desquels on fait de la livraison en continu de petites briques de petits composants qui à chaque fois apportent un minimum de valeur d'accord et donc le retour sur investissement on est capable de le calculer de façon très simple c'est ok quelle valeur est-ce que ce logiciel m'a apporté avec ce dernier mois voilà donc si tous les mois on vous donne quelque chose qui fait quelque chose de nouveau vous êtes capable de calculer le retour sur investissement comme ça et vous le calculez en pilotant à vue c'est ça aussi qui va vous permettre d'être agile et de et de naviguer et de dire non j'arrête ou de dire non je fais autre chose parce que si jamais on vous dit ouais ouais on va faire quelque chose ça va prendre deux ans et vous aurez quelque chose de super non ça ça se fait plus ça se fait plus c'est plus possible en deux ans il y a tellement de choses qui changent en deux ans c'est ça se fait plus d'accord donc le retour sur investissement l'investissement en fait il est très clair c'est le temps que vous avez consacré à faire ce développement logiciel ok et puis vous cadencez comme ça vous dites tous les mois tu me donnes quelque chose je regarde ce que ça me rapporte et je sais je divise le par le coût de développement pendant un mois et à partir du moment où le retour sur investissement commence à s'arrêter hop vous arrêtez vous dites stop c'est bon ça va ce que j'ai là j'ai déjà gagné pas mal et je ne suis pas en train de gagner plus donc j'arrête dans les méthodes agiles il faut essayer de de comment dire de ne pas faire varier le temps vous dites j'investis ce temps là et à la fin de ce temps là je prends ce qu'on m'a donné si jamais entre temps le client a changé quelque chose a dit ah non je préfère avoir ça ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui va se retrouver à la trappe d'accord et pour faire ça ce que vous devez avoir à tout prix c'est que les demandes soient priorisées en termes de valeur d'accord comme ça le client demande au départ 10 choses et puis en cours de développement il en demande 3 autres ok si jamais ces 3 autres sont vraiment importantes il les avait oubliées ça arrive on les met à la bonne place dans la liste des priorités du coup il y en a 3 autres que vous ne pourrez pas faire parce que le temps vous le gardez fixe ces 3 autres que vous ne pourrez pas faire c'est les 3 moins importantes il y a beaucoup de chance que le client s'en fout en tout cas c'est les moins importantes donc en termes de retour sur investissement c'est elle qui aurait eu le moins de retour sur investissement mais c'est comme ça qu'on fait après si le client les veut vraiment ces 3 autres on programme voilà ils rajoutent du temps mais très souvent il ne les veut pas en fait oui je m'appelle Hervé Lusnet je suis responsable informatique à l'école de commerce alors c'est vrai qu'à l'école de commerce aussi on a su s'adapter être agile parce que à côté de la formation classique nous avons ouvert une formation de chef de projet multimédia conception de site ceci dit en passant donc il y a des choses qui se font au niveau de la formation dans mon métier je suis à la croisée justement entre l'e-learning donc on parlait tout à l'heure justement de l'éruption des nouvelles technologies dans des métiers classiques alors c'est pas vraiment une question mais peut-être une observation vous avez parlé de de l'open source je pense que c'est quelque chose de vraiment très important parce que notamment en Martinique c'est la possibilité pour des développeurs je dirais de petits de pouvoir agir et créer des choses qui soient utiles à la communauté alors que parfois sur des systèmes beaucoup plus imposants où il y a des mastodontes qui occupent le marché on peut pas trop faire évoluer les choses oui c'est une très bonne remarque effectivement c'est encore un exemple d'un cas c'est encore un exemple de le marché de la Martinique en fait n'est pas si petit parce qu'il y a des opportunités de s'ouvrir à beaucoup plus grand donc oui participer à du développement open source c'est effectivement quelque chose de très intéressant pour les pour les développeurs martiniquais il n'y a plus de questions bien dans ce cas il ne reste plus qu'à faire les remerciements je voudrais remercier la chambre de commerce et monsieur Armougon de m'avoir accueilli remercier plus particulièrement Pascal Lecomte pour l'énergie qu'il a consacrée à cette conférence et je pense que avec lui vous êtes entre de bonnes mains petit remerciement aussi à Sophia Moreau je ne sais pas si elle est là ou pas mais qui a consacré aussi une énergie impressionnante à faire cette conférence merci beaucoup pour vos questions merci c'est nous qui la chambre de commerce vous remercie pour ce retour d'expérience très intéressant et je vous remercie tous les participants et vous donne rendez-vous à la prochaine occasion merci